... Je m'appelle Patrick Chabreau, je suis agriculteur sur la commune de Valpriva. Je me suis installé en 2018, j'ai repris la ferme de mon papa. On est à 900 mètres d'altitude, j'ai une vue sur le velet, les vaches mangent de la bonne herbe, toute fraîche. Il y a du territoire pour pâturer, il y a du soleil, il y a de l'eau. Moi, pour moi, elles sont au top. Je m'appelle Alex Coffy, je suis agriculteur depuis 2008. Nous avons 80 vaches laitières de race Montbéarde. C'est une race qui fait du lait de qualité, c'est-à-dire riche en matières grasses, qui aime bien pâturer de l'herbe de montagne et du foin de prairie naturel qu'on fait sécher avec le soleil et qu'on rentre pour leur donner tout l'hiver. On est à 10 km, donc mon objectif, c'est livrer du lait pour Bozac, pour la fabrication du Saint-Augure, c'est que du local. C'est un lait de qualité. On va y mettre du pénicillum roquefortique qui va pouvoir faire apparaître le bleu lors de l'affinage et aussi de la présure. C'est lors cette étape que le lait se transforme en cahier. Ce cahier va être ensuite découpé en petits dés et ensuite moulé. Et on va saler manuellement en roulant le fromage dans un lit de sel. On a un affinage long pour que la pâte devienne fondante. Alors pour faire un bon Saint-Augure, il faut du temps. Le développement du bleu, c'est un peu une surprise quelque part à chaque fois qu'on tire la sonde. Ça a quelque chose de mystérieux. C'est toutes ces étapes qui vont faire un bœuf bien persillé, un bleu bien éclatant. C'est un fromage qui est fort et fondant, fort par ses notes de bleu, de noisette et fondant par sa texture. Et on est fiers de notre savoir-faire parce qu'il y a beaucoup de passion à la fromagerie. Saint-Augure, sa forme est octogonale et rappelle les orgues basaltiques de la région Auvergne. Et on est fiers de ne pas avoir un fromage comme tout le monde. Si ce fromage est bon, si ce fromage est réussi comme il l'est, c'est ça qui fait la fierté de notre métier. Sous-titrage ST' 501